On va nous voir un peu par derrière. Et ça y est, on est partis, on a quitté Talcote. Tout à l'heure, on est sur une bonne piste avant de trouver un sentier, tous les trois. Ça c'est ça ? Ça c'est ça ! Et il m'a le trainé. Le saïpal, la chaîne du saïpal au fond. Ok, on va manger là. Maintenant, la fin de la fin, on va avoir un laun. C'est notre dîner. L'eau d'albat, quand tu manges, tu en resserres systématiquement sur demain. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a beaucoup, c'est parti. ça veut dire même en train de faire c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu il est il est dans l'Oralo ... Namaste, chérie. C'est bon, c'est bon ? Oui, je suis venu. Oui, c'est bon. C'est bon ? 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 C'est bon. Ok, c'est bon. Est-ce que tu as écrit une diarie ? Oui, oui. Est-ce que tu as écrit une diarie ? Non, non, non. Encore une diarie ? Non, c'est bon. Ok, ici, je suis venu. Néantime, c'est bon ? Noël, c'est bon. Je suis venu. Oui, c'est bon. Je suis venu. Oui, c'est bon. C'est un bon moment pour dormir. Ok, je salue. Tu as vu un beau bétain ? Grosse journée. ok aujourd'hui troisième jour on a quitté le village de kangar côte on se dirige vers le village de cada on va descendre à cette petite rivière qu'on va traverser pour prendre le sentier qui est juste en face là bas on 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Un certain style. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu t'attends vraiment à arriver à l'endroit le plus désolé. Il y a plus rien en fait. C'est là que ça commence. Tous les endroits en mai depuis une semaine. Tu dis que s'il y a eu de la vie et que beaucoup de monde a vécu un endroit particulier... Tu as l'impression qu'ici, il y a eu des verchers qui ont été cultivés. Ça a dû être une grosse localité. Mais vraiment, je pense que mais pour la vie, c'est ce que celle de ce qui était au Nord d'ici, avec ce que le sud je pense le reste ressemble à quoi par rapport à ça on va continuer sur des espaces un peu grand comme ça alors après ça on va compte ce sera moins large après tu verras il ya de la forêt des forêts de noyer avec des clés à plusieurs endroits et des clairières après il ya encore au confluent de la rivière il ya une grande zone est un peu comme ça et moins d'arbres et ensuite après c'est un sentier en balcon avant de monter dans les alpages ok cinquième jour aujourd'hui on a complètement changé de d'ambiance beaucoup moins raide on a un chemin bien tracé qui passe en partie dans la forêt c'est ça continue à monter bien entendu mais c'est beaucoup moins difficile qu'hier ça c'est ça je suis fatigué et bosniai bosniai donc on va passer toi voilà on va traverser le champ des boules et qu'au fond et après il va falloir monter dans un peu dans cette barre rocheuse je sais plus trop quel endroit mais derrière des rayons on est sur un beau sentier en balcon avec la rivière seti en contrebas c'est très joli c'est ensoleillé fait pas froid cette nuit ça sera probablement pas tout à fait pareil mais là pour l'instant c'est génial on regarde les cornes c'est quoi ces drapeaux ça c'est le drapeau du népal et là c'est les offrandes que les gens font avant d'aller au tibet trouver une maison abandonnée passer un un hôtel qui doit servir pendant l'été pendant la transhumance et c'est un endroit qui est bien pratique pour pouvoir planter la tente il n'y a pas de toit mais bon au moins on est à l'abri du vent naya hotel l'hôtel 9 bertrand qui s'occupe à fabriquer une cuillère j'ai perdu ma cuillère hier je suis pas je peux en faire un avis là-dedans c'est sûr tu as la ramèner en souvenir voilà j'ai fait des lentilles pour un régiment lentilles chorizo on met des épices népalaises lentilles chorizo on va tenter un peu plus tard ce soir ? on va attendre 20 minutes pour le terminer d'ailleurs j'aurais presque envie de on risque d'être froid demain matin ce serait peut-être même pas fond avant que j'aille me coucher et aller couper un petit peu de doigts en plus quoi que non si on fait comme ça on va partir merci donc merci merci La neige commence, 3700 ou 3800 à peu près, c'est une première pour Manjou, elle n'a jamais vu la neige, jamais marcher dessus, oh strange, ouais Manjou vivit dans une zone subtropicale avec des bananiers, des crocodiles, des tigres, des rhinos et bien entendu pas de neige, donc c'est une première pour elle. Allez on y va, on est à 3008, 3008, 3009 à peu près, on a une portion de plat avec un sentier en balcon qui est génial, avec de la neige tout autour. Alors on va faire un selfie ! Namaste ! Ah tu ne prends pas en photo, tu prends en vidéo ! Oh c'est en vidéo ! Ouais ouais ! C'est pas mal ça ! Voilà et après toi moi j'avais buvoqué par là ! Le temps là ? Ouais ouais ! J'étais cuit, 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 il y a un dernier coup de cul à faire ! Bah on va s'engager, on reste bas, on reste bas ! Alors regarde, au début tu descends un peu là, après tu restes à plat, et ensuite derrière un gros carreau de rocher, des gros blocs comme ça, et tu montes, tu montes, tu montes, et juste derrière il y a le campement ! Et alors tu vois là ! Heu... Bertrand ! Tu vois la vallée se divise en deux là ! On va prendre la vallée de droite ! Ok ! Et maintenant, il y a une séparation entre les deux canaux ! Donc on va à droite, à droite ! Ne t'es pas peur ! Il ne connaît pas ! Dans la guillot ? Oui ! Un petit peu ! Je m'en souviens ! L'inquième, c'est long ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas, c'est long ! Ok ! Ok ! Tirez déjà rond ! Oui ! Ouais ça va... On part vite hein ! Ah ! On part, c'est non ? Ouais ! La neige va complètement couper en terrain les plans ! On est bien ! T'as l'espoir ! T'as la foi quoi ! Moi je suis un rationnel et tout, je vais là, s'il y a de la neige à 3000 groupes sur les versets d'or... Parce que maintenant... S'il y a autant de neige que ça... Tiens, on a dit qu'il y a 4000 à peu près, on l'a voyé sur les versets sur... Elle va être un peu pleine s'il y a un peu de temps, puis s'il y en a un peu plus sur les ondes de correction... Ah ouais, c'est bien ! C'est clair, les gros colts, c'est pas jouant quoi ! Je déteste, moi... Abandonner avant d'avoir tâté le truc ! Je me vois pas d'aller voir le deuxième col vers Cinecolt... Revenir, c'est pas jouant ! C'est la galère ! Moi, pour aller jusqu'ici... C'est du côté du Cinecolt ! Snow Wave ! Elle est pas belle la vie ? Putain, on a trop chier ! On t'ai vu du côté du Cinecolt ! Il n'y a pas de temps ! Si il y a tellement de temps à cette haute, il y a 3000 à la Cinecolt ! Oh non, Manjou ! Elle est toujours zen ! Tu te dis quoi ? Elle est toute en zen ! Alors là, je trouve que c'est clair, elle est très zen cette manjou ! Non, non, c'est pas vrai ! Parce que je vois la vallée Boulanon, on doit être là ! Ouais, parce qu'on a passé cette rigueur ! Du coup, hein, si ça t'était bien passé, ça y pâle dans la journée, c'est quoi ? Bon, oui, je sais ! D'almout ! D'almout ! D'almout ! D'almout ! Putain, c'est d'essayez anti, ça ! Lacroix Sain, je joue des boutons... Il veut chauffer un truc, hein ? J'ai fais un gros thé, je fais un lit de thé ! OK. Il est propre, il est tout propre. Je le nettoie à chaque fois que je m'en suis servi. Ah, ça, ça fait du bien. Du bien. Non, c'est super bon. Ce qui est cool, c'est que dans 5 minutes, quand il est dans ton vide, ça réchauffe, tu fais monter ta température d'un mille degrés vite fait. Bien. OK. Ouais, j'ai fait chauffer les lentilles. Et après, je m'ai rajouté de la soupe avec. Ben voilà, on a passé une nuit dans un abri sous roche. Et puis, paradoxalement, maintenant, on est un peu plus haut, mais il y a beaucoup moins de neige. La vallée s'élargit un peu. Elle est mieux orientée avec le soleil. Donc, ça fond plus vite. Et puis, maintenant, le chemin... Cette portion devient particulièrement facile. Voilà, toute la portion... On a été obligé de traverser toute cette portion de neige hier. parce qu'en dessous, il y a un genre de canyon et ça ne passait pas. Et ça a été une galère. Il a fallu marcher dans 80 cm, 1 mètre de neige. On a enfoncé jusqu'à Thaï. Je ne sais pas comment faire pour rentrer. Ça va être un peu galère. Bon, enfin, on verra ça plus tard. Bon, enfin, on verra ça plus tard. Oh, réveil ce matin. Moins 9, tu l'as dit. Moins 9, ouais. Moins 9 cette nuit, ouais. Au réveil. Du coup, Manjou est parti emmener son sac de couchage au soleil. On va faire sécher. Là, Bertrand décolle le givre de sa toile. Là, il y a un petit peu. Là, il y a un petit peu. Non, un petit peu. Ok, on doit attendre. C'est un bonheur, hein. C'est quand il y a le soleil. De se retrouver avec un plein soleil comme ça. Ça change tellement tout. Avec un beau paysage comme ça. C'est clair que... Je comprends pourquoi je préfère randonner l'été. J'ai l'impression que c'est plus propre, que le chemin est plus propre que quand on est arrivé hier, déjà. Comment plus propre ? Ce qu'on voit, là, les faces nord. Ah, que ça a fondu ? Je crois qu'il y a déjà moins de neige que quand on est arrivé hier. Moi, quand j'étais venu là, au mois de mars, il y a deux ans. Deux ans et demi. Trois ans, je ne sais plus. On va nous voir un peu par derrière. Et tu vas voir derrière, il y a des faces, faces nord. De où ? Oh là là, ouais. Ça a l'air extraordinaire. Tu vois ? Là-haut, dans le cirque. Quand on sera un peu plus loin, on verra bien. Mais déjà, ce qu'on voit là, c'est déjà pas mal. Je ne peux pas faire. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Donc, on va attendre un jour plus. OK ? Non. Oui, oui. Tu peux faire. Je sais que tu peux faire. Le prochain jour, je peux faire. Oui. Parce que l'altitude. Oui. Avec l'altitude, c'est très difficile. Oui. Oui. Sinon, je peux marcher. Oui, je sais, je sais. C'est plus que 4000. 4100. Highly. Peut-être 5 000. Je peux marcher. Ce n'est pas bien pour moi. Et Bertrand est parti devant. Il est à 50 mètres d'avance. Et nous, on se repose. Tous les 30 mètres, on fait une pause. Bon, on va rejoindre Bertrand. Qui a pris un peu d'avance. Il doit être en ce moment sur la zone où on a prévu le bivouac. Une zone relativement place. À côté d'un petit lac. Qu'on voit quand il n'y a pas de neige. Là, c'est sous la neige, mais attendez. Voilà. Le Tibet sera là-haut. Ok, donc ça, c'est le réveil au matin. Il fait au moins moins 15. Voilà, on attend impatiemment le lever du soleil. Voilà. On arrive de là. On était là hier soir. Ok, 4750 maintenant. On en est à la cinquantième pause. Depuis qu'on est parti ce matin à 8h. Bon, il est 8h30. On s'arrête toutes les 3 minutes. Pour respirer. J'essaye de voir si Bertrand est parti. Apparemment, il n'a pas encore démonté le campement. Parce que sinon, on le verrait monter là-bas. Une petite tache rouge qui monte, qui monte, qui monte. Voilà, on va passer derrière. Et cette chaîne de montagne, là, on va passer à droite de la chaîne de montagne. Et là, c'est la porte d'entrée pour le Tibet. Et ouais, c'est un peu dommage. Mais Manju a décidé de s'arrêter là, à 1km du col. C'était jouable, mais bon, je n'ai pas réussi à la convaincre que ce serait possible. Donc, on s'arrête là, dans un fabuleux paysage. Et on va redescendre, là, tout à l'heure. Voilà, la fin d'une belle aventure. Avant le début d'une autre. J'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...